Un petit diaporama pour vous présenter la partie spirituelle du mois de Ramadan. Alors, ce diaporama, il vient d'un ami et docteur en théologie musulmane qui s'appelle Zakaria Patel. Donc, ce diaporama va s'attacher à tout ce qui est objectifs spirituels pendant le mois de Ramadan. Et vous voyez bien que ces objectifs ne sont pas que musulmans, ce sont des objectifs philosophiques qui appartiennent à l'humanité entière, notamment acquérir les qualités humaines comme la bonté, la bienveillance, la douceur, la miséricorde, la générosité, la piété, délaisser tout ce qui peut amener de l'animosité entre les êtres humains comme la médisance, la calomnie, le mensonge, une recherche de la gloire trop importante et le fait d'opprimer ses prochains, la haine, l'orgueil, la jalousie. Ce sera pour les musulmans et pour ceux qui voudront faire le Ramadan un moyen de purification pour le cœur, le corps, le péché et l'âme. Et puis, on sait que le Ramadan est divisé en tiers, donc il y a les dix premiers jours, les dix jours moyens et puis les dix derniers jours. Et un effort spirituel est demandé pour les dix derniers jours, un peu comme un marathon, où notamment au niveau religieux, on aura dans ces dix derniers jours la nuit du destin, puisque c'est la nuit qui symbolise la descente de la révélation coranique, et puisqu'on dit que le Ramadan est très lié au Coran. Voilà, donc c'était un petit diapo spirituel pour vous montrer les objectifs spirituels aux musulmans et bien sûr aux non-musulmans, à nos amis d'autres confessions. En termes de médecine médicale et de médecine générale, il y a plusieurs mots-clés. Est-ce que le Ramadan va apporter une déshydratation ? Est-ce que le jeûne va apporter une déshydratation ? Quelles sont les précautions à prendre chez le jeûneur ? Quelles sont les précautions à prendre chez le jeûneur qui a une maladie chronique, comme un diabète ou de l'asthme ou bien un terrain cardiovasculaire ou encore une insuffisance rénale ? Quelles sont les précautions à prendre chez un jeûneur qui aura à subir une chirurgie buccale et dentaire ? Est-ce que cela sera possible ? Pourquoi l'haleine du jeûneur est-elle particulière ? Pourquoi certains jeûneurs peuvent-ils souffrir d'une sécheresse buccale ? Quels sont les traitements à la fois curatifs et préventifs ? Nous allons voir tout cela dans notre petite conférence. Au niveau métabolisme, le jeûne, que ce soit le jeûne du Ramadan ou les jeûnes qui sont à la mode dans les différentes régimes diététiques actuellement, on appelle ça le jeûne intermittent, on peut dire peut-être que le jeûne du mois de Ramadan peut être assimilé à une forme de jeûne intermittent. Il y a parmi nous des nutritionnistes confirmés. Je ne rentrerai pas, je ne suis pas spécialiste en nutrition, mais je vous invite à voir les autres diaporamas, les autres conférences qui ont été faites par mes amis et mes collègues qui rentrent plus précisément dans la partie diététique. Donc, en tout cas, en termes de changement civilisationnel dans les pays musulmans, il y aura un changement du mode de vie, puisque la vie sera un peu plus nocturne, en tout cas dans les pays musulmans majoritaires ou les pays arabes, puisque pendant la nuit, il y aura la prière supplémentaire qui existe dans le mois de Ramadan, qui s'appelle la prière de Talaoui et qui, en moyenne, dure à peu près une heure et demie. Donc, ce qui explique que dans les pays musulmans, on a un shift, un décalage de la vie, plutôt dans le côté nocturne. On aura aussi un côté alimentaire un peu festif, avec beaucoup de glucose, beaucoup d'aliments riches en hydrates de carbone et aussi en graisse. Donc, on va voir tout cela. Ces aliments vont apporter de l'énergie, mais pas que. Il va falloir avoir un certain régime particulier pour pouvoir bénéficier de l'effet du jeûne sur la santé. Donc, quels sont les effets du Ramadan au niveau immunitaire ? On sait que l'immunité, qui est actuellement une spécialité médicale en plein essor et qui donne notamment des termes comme le microbiote ou comme le stress oxydatif, est une médecine d'avenir. Au niveau du Ramadan, le jeûne va avoir plusieurs effets biologiques. Il va baisser la production de cytokines, donc baisser l'inflammation générale. Il va augmenter le nombre de macrophages. Donc, on aura une immunité un peu plus forte. On va augmenter tout ce qui est microbiote, donc tout ce qui est bonnes bactéries. Donc, l'organisme aura une meilleure résistance au stress. Il sera aussi contraint moins de stress oxydatif. Et donc, tout cela va apporter un bénéfice pendant le mois de Ramadan. Encore faut-il ne pas mélanger le Ramadan avec une alimentation d'obèse ou une alimentation à type glucide. On peut rapprocher au mois de Ramadan, au niveau biologique, au niveau physiologique, le régime cétogène. Le régime cétogène est un régime qui met la part belle aux bonnes graisses. Cela peut être un régime très restrictif. Mon but n'est pas de rentrer dans le fond du problème de ce régime, mais de dire que si on s'approche à une alimentation saine, on pourra booster les effets physiologiques qu'a le Ramadan sur le corps. Au niveau général, au niveau santé générale, on parlait des effets du Ramadan. On aura au niveau du système sanguin une baisse d'insuline, une augmentation de tout ce qui est corps cétogène. En fait, le foie, pendant le jeûne, le foie, on sait qu'il stoppe le glucose en glucogène. Pendant le jeûne, le foie va faire changer ce stop de glucogène en corps cétonique, ce qui va permettre au corps de produire lui-même son propre glucose. Puisque le corps sera privé d'entrer en glucose, il va falloir produire ce glucose qui est indispensable à l'alimentation du cerveau. On aura donc un changement métabolique complet. Au niveau du foie aussi, comme je vous le disais, il y aura une production de l'arcétonie. Au niveau des intestins, on aura une réduction inflammatoire, peut-être intéressant notamment dans les maladies inflammatoires autoïdes, comme la maladie du Crohn ou la rectocolite hémorragique, ou encore ceux qui souffrent de maladies celiaques, d'intolérance au glucène. J'ai un petit truc de mémoire. Les muscles, on aura une augmentation à la sensibilité de l'insuline. Tout cela va donner une meilleure résistance au diabète. Au niveau du cœur, on aura une baisse de la fatigue cardiaque, une meilleure régulation de la tension artérieure. On voit très bien par ce schéma que le jeûne intermittent et prolongé sur plusieurs jours va permettre au corps d'activer des nouvelles voies métaboliques qui auront donc des effets positifs. Oui, c'est l'intolérance au gluten, par exemple, pour la maladie celiaque. Au niveau négatif, pour le jeûne trop intensif et qui ne respecte pas les bonnes recommandations à la fois d'alimentation et d'hydratation, on aura en premier chef le signe d'alerte de notre corps, ce sera le signe de déshydratation. On aura extrêmement de soif, on aura un effet bouche sèche, on peut avoir un gonflement relatif de la langue, un état de fatigue, des maux de tête, un étourdissement, des palpitations, de l'halitose, donc c'est la mauvaise haleine. Et bien sûr, vous avez tous remarqué, quand vous jeûnez, on a besoin de moins uriner. À fortiori, encore plus si on ne boit pas suffisamment pendant la période de soin. Donc, on a vu qu'au niveau général, le jeûne a des effets positifs si on respecte bien les recommandations alimentaires, mais si le jeûne avec une mauvaise alimentation peut avoir des effets négatifs. Alors, qu'en est-il des patients à risque qui sont atteints d'une maladie chronique et qui ont besoin d'une surveillance encore plus accrue par rapport à la population normale ? Alors, je lisais que 23% de la population réunionnaise, en tout cas, possède une ALD, une infection longue durée. Et en France, je crois qu'on est en 18 et 22%. Ce qui veut dire que deux patients sur dix, deux personnes sur dix dans la population souffrent d'une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une maladie qui ne se guérit pas, qui doit être stabilisée. Et le principal moyen de stabilisation, c'est la prise médicamenteuse tous les jours. Or, ces médicaments peuvent avoir un spectre thérapeutique étroit et donc leur heure de prise peut influencer plus ou moins, de manière importante, la stabilité de leur maladie. On va prendre quelques grandes notions de maladie générale, notamment les patients à terrain cardiovasculaire qui sont souvent anti-plaquétaires ou anticoagulants. Donc, je rappelle que les anti-plaquétaires vont permettre d'avoir un sang un peu plus fluide en désactivant partiellement la fonction des plaquettes sanguines. Comme médicament, ce sera donc en premier lieu l'aspirine et en médicaments un peu plus avancés. On a par exemple le platix. Les anticoagulants, c'est une classe médicamenteuse un peu plus importante qui permettent d'avoir une fluidité sanguine. En général, ce sont soit des patients qui ont subi des opérations cardiaques et on aura deux types d'anticoagulants. Les anticoagulants classiques qui sont des antivitamines K comme le cintron et le préviscant. Donc là, le patient devra régulièrement faire une prise de sang pour doser si son anticoagulant est dans le bon spectre puisque c'est un médicament à marge thérapeutique étroit. Et donc, il devra faire son test qu'on appelle le test d'INR à peu près une à deux fois par mois pour voir si son médicament est bien dosé. Donc, ces médicaments sont importants pour ces patients qui sont atteints de ces pathologies cardiovasculaires et classiquement, ils prennent une prise par jour pendant le ramadan. Ils peuvent le prendre une fois par jour et il est conseillé après le coucher du soleil. Pour les patients algiques de manière chronique, ceux qui ont des douleurs chroniques comme ceux qui sont atteints de fibromyalgie ou en tout cas, en termes facial, on peut avoir des névralgies, donc des douleurs d'origine nerveuse ou des douleurs faciales qui ont d'autres origines que des origines organiques. Donc, pour ces patients qui ont des douleurs chroniques, il est conseillé de prendre leur antidouleur aussi le soir. Ils peuvent aussi également prendre leur antidouleur en fonction de leur prise, de leur schéma d'administration le matin avant la fin de leur repas de l'eau. Pour les patients qui ont des médicaments en général anti-inflammatoires ou des biothérapies contre des maladies auto-immunes qui touchent le système gastro-intestinal, là aussi, ils peuvent en général dans les recommandations réduire leur prise à une seule fois et là, ce sera avant le lever du soleil, avant le sonneur. Pour les patients qui ont des maladies infectieuses, donc là, les recommandations nous disent que c'est une à deux fois par jour. Donc, si c'est une seule fois par jour, c'est après le coucher du soleil, plutôt nocturne. Pour les anti-hyperperceurs, on a soit deux fois ou si c'est une seule prise, c'est après le coucher du soleil. Donc, le message clé est avant de modifier votre, si vous souffrez d'une maladie chronique, avant de modifier votre schéma de prise médicamenteuse, la personne à qui il faut poser la question, c'est votre médecin prescripteur, votre médecin traitant qui pourra vous dire oui ou non votre thérapeutique peut être adaptée ou pas pendant le mois de 1 mois. On a aussi des médicaments qui vont jouer sur l'absorption alimentaire et qui peuvent donc modifier le schéma biochimique et biologique du jeuneur. On a notamment le niveau thyrox pour les patients qui sont en insuffisance thyroïdienne ou qui ont subi une ablation de la thyroïde. On voit qu'ici, le niveau thyrox va diminuer l'absorption des aliments. Donc, ce qui est recommandé, c'est de prendre le niveau thyrox une heure avant votre repas du matin. Pour la dicoccyne qui est un médicament cardiovasculaire, ce médicament va diminuer l'absorption des aliments fibrés. Donc là, pareil, prendre une heure à deux heures avant votre prise alimentaire le matin. La théophiline qui est un médicament qui est utilisé chez les asthmatiques, beaucoup moins maintenant, en tout cas, chez des patients qui sont à risque d'insuffisance pulmonaire un peu plus avancé. donc ce médicament peut augmenter et peut augmenter l'élimination des autres médicaments et du coup, il est conseillé de le prendre sur un estomac plein. Pour les patients qui sont allergiques et qui prennent l'oratadine qui est un anti-histaminique, ce médicament va diminuer là aussi le taux d'absorption alimentaire. Donc, soit vous pouvez le prendre sur un estomac plein après, juste en terminant votre repas. Pour les bifosphonates, les bifosphonates sont une classe médicamenteuse pour les patients qui ont soit une ostéoporose sévère ou bien les patients qui ont soit un cancer avancé qui ont éventuellement des métastases ou seules. Donc là, il est conseillé de prendre 30 minutes avant toute prise alimentaire. Alors, le MAS, qui est l'Organisation musulmane des acteurs en santé qui est une association qui existe déjà depuis 2015 et propose des fiches notamment ici sur la grossesse et l'allaitement pendant le jeûne du ramadan. Quelles sont les contre-indications du jeûne chez la femme enceinte au niveau médical ? Donc, on a tout ce qui est grossesse gémélaire, donc grossesse de jumeaux, tout ce qui est anémie. Là encore, vous pourrez voir en fonction du type d'anémie et de la sévérité de l'anémie. Si on a une hypertension pendant la grossesse ou toute autre pathologie gravidique, dans les cas de RCU, retard de croissance inutéraux ou une diminution des mouvements actifs fétaux. Donc là, bien sûr, c'est encore votre gynécologue qui sera le décideur. On a aussi dans le cadre des diabètes gestationnelles, dans le cadre des petits malaises de grossesse comme les vertiges, les nausées, les bonissements, la fatigue. Et dans le troisième trimestre, c'est comme les soins dentaires, c'est déconseillé car l'accouchement est proche et donc on peut éventuellement stimuler un accouchement prématural. Le sport et le jeûne. Le ramadan sans activité physique va entraîner une soie musculaire plus une diminution des capacités cardio-respiratoires. Donc, il est conseillé de garder une activité sportive. Alors, quand le faire ? Il est conseillé de le faire entre la rupture du jeûne et le repas, c'est-à-dire vous faites votre rupture de jeûne, date, eau, quelques protéines dans les oeufs notamment, puis vous allez faire votre sport et ensuite vous prenez votre repas classique, habituel. On peut le faire aussi avant la rupture du jeûne, un à deux heures avant, qui va permettre au corps ensuite lors de la rupture du jeûne, le lift-up, d'avoir les aliments et les nutriments nécessaires suite à votre pratique sportive. Et pour les plus entraînés, éventuellement en matinée. Mais ça, réservez aux plus entraînés. Alors, l'activité en endurance, c'est deux à cinq heures par semaine, ce qui peut être amené à 30-45 minutes par jour. Le renforcement musculaire, pour ceux qui ont l'habitude de faire du bodybuilding ou bien du fitness, c'est environ deux fois par semaine. Là, on est à peu près sur les protocoles classiques du sport général. Alors, en intensité, il est conseillé de faire un sport d'une intensité légère à modérer entre deux et six. Et le plus important, c'est une hydratation. Comme on a vu sur un des diaporamas précédentes, l'hydratation et une mauvaise hydratation aura pour conséquence d'avoir une déshydratation et qui est le premier des signes d'alerte de fatigue du corps pendant le jeûne du mois de ramadan. Il y a une astuce, c'est se poser avant et après le sport et ensuite, il faut boire 150% du poids perdu à petite d'oeuvre. Par exemple, avant votre sport, vous êtes à 70 kilos, après votre sport, vous êtes à 1 kilo perdu. Ça veut dire que vous avez fait une bonne heure de sport. donc c'est à peu près 1 kilo, c'est à peu près l'équivalent d'un litre d'eau. Donc, vous multipliez par 1,5, donc 1 litre d'eau perdu, il faudra boire environ 1 litre d'eau. On va voir maintenant la partie de médecine orale pure, quels seront les effets du jeûne sur la santé médicale. Alors, le premier effet qu'on peut avoir et que souvent des patients nous disent, c'est pourquoi on a une mauvaise haleine pendant le jeûne. cette mauvaise haleine peut être due à plusieurs causes. La première des causes, c'est qu'on a tous des bactéries dans la cavité médicale qui sont des bonnes bactéries et on peut aussi avoir des mauvaises bactéries qui seront conditionnées par le fait d'avoir des maladies glucodentaires, notamment, puisqu'on rappelle que les maladies glucodentaires, pour leur grande majorité, sont des maladies inflexieuses et les deux grands chefs de maladies glucodentaires, ce sont les caries dentaires d'un côté et la gingivite bactérienne de l'autre côté. Alors, ces bactéries, lorsqu'on mange des protéines, auront tendance à dégrader ces protéines en acides aminés. Ces acides aminés, en fonction, vont donner des composés sulfurés volatiles. Donc, en fait, c'est ce type de gaz qui va donner une odeur malodorante. Donc, il y a plusieurs types de composés sulfurés volatiles et qui vont caractériser des odeurs malodorantes différentes. Notamment, on peut avoir une odeur de sucre utréfiée, une odeur d'œufs pourris, une odeur de légumes pourris. Alors, d'autres odeurs peuvent aussi exister en fonction des protéines et des viandes que vous allez manger. Et là, on comprend bien qu'il faut modérer votre prise de viande ou de viande avec friture puisqu'on a tendance en tout cas à la réunion de manger pas mal de samosa et de cateless. Alors, d'autres codes de la sécheresse médicale qui sont médicales cette fois-ci, on aura l'abus de tabac, bien sûr, où on aura une haleine caractéristique pendant la journée du zone, comme si toute l'imprégnation nicotinique de la cavité médicale se ferait jour. On a ce qu'on a vu tout à l'heure, encore une fois, la déshydratation. On peut avoir des dommages nerveux, ça reste quand même assez rare comme cause de xérostomie, avec la xérostomie et la sécheresse médicale. On peut avoir des maladies métaboliques et systémiques qui vont avoir comme symptômes médicales une sécheresse médicale. On a notamment la maladie de Schroggen qui est une maladie opéine qui va attaquer les glandes salivaires qui produisent la salive au niveau buccal et donc va donner un syndrome sec. On peut avoir aussi dans cette triade de syndromes secs, la sécheresse oculaire, sécheresse buccale et tout ce qui est sécheresse nasopharyngée. On peut avoir aussi comme cause de xérostomie, de sécheresse buccale, tout ce qui est diabète, diabète avancé, anémie assez sévère, la polyarthrite rhumatoïde, tout ce qui est hypertension non équilibrée ou bien on a des médicaments antihypertenseurs et beaucoup de médicaments sont pourvoyeurs de sécheresse buccale. Donc là, encore une fois, si vous souffrez de sécheresse buccale avancée, la première des choses, c'est de voir la liste des médicaments que vous prenez tous les jours et éventuellement regarder dans les effets secondaires et parfois cette sécheresse buccale est d'origine médicamenteuse et il sera facile de revoir avec votre prescripteur, donc votre médecin qui va prescrire son médicament, voir s'il y a un substitut qui aura moins cet effet de sécheresse buccale si cette sécheresse buccale vous endicapent. On a aussi tout ce qui est maladie de Parkinson. Donc, les causes médicales, on vient de les voir, on va rentrer un petit peu plus dans les détails notamment le type d'odeur que vont donner les maladies générales au niveau de la mauvaise à l'aise. C'est un petit tableau qu'on avait nous appris en diplôme de dermatologie vitale, ça peut faire rigoler, vous mettez ça un petit peu à titre d'anecdote, par exemple l'hémorragie intestinale, les gens qui auront une hémorragie interne pourront avoir une odeur buccale de sang coagulide à une insuffisance rénale peuvent donner une odeur buccale de poisson. Le diabète et c'est connu depuis l'Antiquité peuvent donner une haleine d'acétone de fruits ou de pommes pourries. Les parodontopathies ce sont les gingivites sévères aggravées en déchaussement dentaire vont donner une odeur assez caractéristique assez fétive puisque on aura les foyers infectieux putrifiés directement dans la bouche. Pour les dysfonctions intestinales on aura une odeur d'acide fort. Les aliments lactés ou les personnes qui prennent beaucoup de yaourts voire trop de yaourts ou qui auront des mucoses buccales auront une odeur buccale une odeur maliteuse de type décaillé. Ceux qui ont une maladie du foie et notamment par en conséquence tout ce qui est maladie de voie biliaire pourront avoir une odeur une haleine d'odeur type souffré ou d'œuf pulvée. Un autre type de cause de mauvaise haleine buccale c'est tout ce qui est lésion dans la bouche. Il faut savoir que la muqueuse buccale est comme la peau et du coup elle peut être le siège de maladies dermatologiques. Ces maladies dermatologiques sont soit reliées à des maladies dermatologiques générales qui auront une manifestation buccale en plus d'avoir une manifestation cutanée ou bien ce sont des maladies spécifiques à la cavité orale. Là par exemple je vous ai mis quelques exemples assez parlants. On aura ici la langue dite villeuse noire. En général c'est dû à des dépôts bactériens et à une mauvaise hygiène linguale ça c'est assez simple à traiter il faut brosser sa langue. Là ici sur cette vue palatine on a un cancer palatin avec une lésion maligne qui pourra être aussi la cause de mauvaise houdure. On a parlé de la parodontite donc la parodontite c'est la complication d'une gingivie la gingivie qui est une inflammation des gencives en général pour la plus grande majorité des cas dû à la rétention de plaques dentaires qui va donner des tartres dentaires qui va aller sous la gencive et l'incapacité pour la personne d'aller nettoyer d'aller enlever ce résidu de plaques et de tartes sous la gencive et du coup les bactéries vont pulver sous la gencive et vont commencer à attaquer l'os qui soutient les dents comme symptômes on aura donc des saignements de gencives lors du brossage on pourra avoir dans les cas un peu plus avancés des dents qui ont bougé qui ont changé de place qui ont migré on aura aussi des abscès de gencive récidivants et sous certaines formes cette maladie peut être sournoise parce qu'il peut ne pas avoir de symptômes du tout et du coup s'il n'y a pas de symptômes c'est le chargé dentiste lors de son contrôle annuel qui pourra dépister cette pathologie on a une autre maladie ici une ostéite ici donc en fait on a une destruction nécrose de la gencive qui laisse à nous l'os de la mâchoire ce sont des maladies assez spécifiques soit chez les patients qui ont eu un cancer oral ou un cancer des voies aérodigestives supérieures et qui ont nécessité une radiothérapie et en fait cette radiothérapie va avoir comme effet secondaire possible une nécrose de la gencive et l'apparition de ce qu'on appelle une ostéoradionécrose en deuxième lieu on a parlé tout à l'heure des bifosphonates donc cette classe médicamenteuse ce nouveau médicament depuis 15-20 ans qui est largement prescrit pour les ostéoporoses sévères en fait le monde dentaire et médical a été alerté vers les années 2005 à 2010 voire 2005 si je ne me trompe pas par l'apparition d'une nouvelle pathologie qui s'appelle l'ostéochinonecrose induit par les bifosphonates puisque ces bifosphonates quand ils sont pris au-delà de 4-5 ans pour l'ostéoporose peuvent ces médicaments vont rester dans le corps pendant une quinzaine d'années ça va ça va induire un changement et ralentir complètement le métabolisme osseux et donc pour le coup ce que recherche le rhumatologue c'est-à-dire avoir faire baisser la décalsification des os mais comme effet secondaire on pourra avoir cette pathologie assez grave en buccale en médecine orale puisqu'il est extrêmement difficile d'aller traiter cette nécrose des mâchoires alors ce risque de nécrose des mâchoires attention il n'est pas important chez les patients qui prennent ce bifosphonate par voie orale pour les oxytoporoses surtout si vous prenez moins de trois ans il est surtout important pour les patients qui ont des cancers avec impact métastase osseuse et pour le coup ils vont prendre une génération de bifosphonates qui sont mille à dix mille fois plus puissants et qui auront un risque important au niveau du corps on peut avoir aussi des variations anatomiques donc là ce n'est pas une maladie mais c'est un palais très profond avec ici des torus ou des ostéums c'est-à-dire une production supérieure à la normale d'os et du coup ça forme des cavités et une profondeur qui sera difficile à les nettoyer pour le patient et donc la rétention de débris soit alimentaires ou bactériens qui sont à l'origine de la mauvaise haleine si on résume les causes de la mauvaise haleine on peut dire 80% des causes viennent de la bouche donc ces causes buccales sont une hygiène dentaire défectueuse une prothèse mal entretenue tout ce qui est couronne dentaire débordante ou des couronnes qui ont l'habitude de conserver des débris alimentaires entre les dents là encore ce sera un risque d'augmentation de la liqueuse les dépôts de la langue on a vu la gingivite la parodentite on a aussi tout ce qui est chirurgie vitale puisque une fois qu'on aura fait une chirurgie orale on aura bien sûr une douche qui sera en convalescence avec des points de suture et il sera extrêmement important d'avoir une bonne hygiène avec l'aide de bains de douche ou de brosses à dents qui sont dits chirurgiques on a aussi tout ce qui est infections ORL avec tout ce qui est sinusites ou tout ce qui est rhinopharyngiques qui peuvent être ou des angines aussi des personnes qui font des angines chroniques donc qui peuvent être l'origine des mauvaises odeurs buccales et nasopharyngiques pour l'écosse générale en premier lieu on aura les mauvaises habitudes les mauvaises habitudes par le tabagisme tout ce qui est abus de substances omicites au niveau général on aura tout ce qui est origines gastro-intestinales on aura les maladies hépatiques on a dit tout à l'heure le diabète et tout ce qui est insuffisance rénale le jeûne prolongé avec une mauvaise diététique également on peut avoir aussi et on l'a dit une origine médicamenteuse au niveau du au niveau du diagnostic et de l'évaluation de la mauvaise haleine il faut savoir que c'est très difficile pour le médecin ou le chirurgien dentiste de diagnostiquer la mauvaise haleine puisque cette mauvaise haleine aura aussi un gros impact psychologique donc il se peut qu'une personne se plaint de mauvaise haleine alors que de manière objective on ne retrouve pas de signes caractéristiques de mauvaise haleine donc pour cela il y a eu plusieurs moyens de diagnostic là un moyen très simple c'est l'échelle de distance et l'odeur par exemple sur un niveau zéro on n'aura aucune odeur désagréable qui pourra être perçue niveau 3 on voit une odeur très désagréable qui est clairement perceptible lorsqu'on se rapproche à moins de 1 mètre de la bouche du patient niveau 1 on a une odeur désagréable clairement perceptible lorsqu'on est à moins de 10 cm cette notion de relation mauvaise odeur distance peut être un bon élément diagnostique que vous pouvez faire chez vous et demander à votre famille notamment si vous vous plaignez de mauvaise odeur vous pouvez éventuellement demander à une personne qui partage votre vie en faisant ce test de distance est-ce que je sens est-ce que tu sens ou pas la mauvaise odeur donc en tout cas on résume le diagnostic sera en 3 grands bras il y aura l'halitose extra-orale l'halitose qui est d'origine non-bucale dans ce cas là il y aura un bilan général qui peut être introduit soit par le médecin généraliste soit par le chirurgien dentiste ou le chirurgien oral ou le chirurgien dentiste qui fait un point de patient à risque soit directement par le médecin spécialiste si on connaît l'organe atteint soit intestin rein diabète dans les halitoses vraies on a l'halitose intra-orale donc là avec la langue on a vu les dépôts sur la langue qui sont très faciles à traiter on verra tout à l'heure comment il faut brosser la langue on aura tout ce qui est parodon pour dents et paro à côté tout ce qui est à côté de la dent c'est donc la gencive et les tissus de soutien donc tout ce qui est gingivite et parodontique il faudra les traiter avec votre chirurgien dentiste préféré on aura aussi des cofacteurs qui ne sont pas des facteurs causals mais qui sont des facteurs aggravants de mauvaise haleine donc notamment tout ce qui est bouche sèche les caries dentaires une carie avancée ou des caries noctiques tout ce qui est cycle hormonal ou cycle mentuel on a aussi le facteur stress qui va provoquer une sécheresse vitale et chez la personne bien sûr avec un stress pathogène pourra être un cofacteur d'halitose vitale on a aussi d'un autre côté comme je vous l'avais introduit une halitose purement subjective on appelle ça pseudo-halitose et là en général c'est d'origine psychologique et le traitement consiste à avoir un spécialiste soit psychologue qui va permettre de refaire un peu les schémas cognitifs de la personne donc ces personnes qui sont atteintes de peur de mauvaise haleine on dit qu'ils sont atteintes d'halitophobie et bien sûr n'oublions pas on a vu que beaucoup de médicaments peuvent avoir un impact sur la sécheresse médicale et sur la mauvaise haleine donc parfois il faut se rapprocher parfois on peut avoir un substitut médicamenteux possible donc la chose à faire c'est de rapprocher de son médecin prescripteur en fonction de l'art diagnostique qu'on vient de voir il y aura plusieurs éléments thérapeutiques à mettre en oeuvre donc il y a à peu près cinq types de traitements possibles le premier traitement c'est bien sûr la prévention la prévention sur la lactose et les instructions les instructions d'hygiène médicale les instructions alimentaires comme on a vu précédemment le nettoyage de la langue et les autres mesures telles que des solutions de rinçage de bouche etc dans le niveau 2 il y aura un traitement professionnel qui sera amené à être mis en place par le chargé dentiste qui sera amené à assainir la bouche mais à stabiliser les infections vitales qui soient d'origine dentaire ou d'origine genuivale le niveau 3 c'est un renvoi vers un médecin généraliste puisque la cause est en dehors de la bouche dans 20% des cas et là soit on pourra avoir un ORL en premier recours puisque c'est l'autre spécialiste de la sphère aérodigestive et qui pourra voir si c'est d'origine sinusienne ou d'origine nasale ou d'origine pharyngienne ou bien un autre spécialiste et certains hôpitaux proposent une consultation typique sur la lipose alors ce n'est pas le cas à ma connaissance à la réunion c'est quand même assez rare aussi sur le territoire national mais il doit y avoir un ou deux centres de références qui proposent ce type de consultations qui peuvent être intéressants chez les patients qui subissent un préjudice important par rapport à leur allure le niveau 4 on pourra faire des examens complémentaires notamment on a aussi dans ce type de consultations spécialisées on a une machine qui s'appelle l'alimètre l'alimètre est une machine qui permet de définir en fonction du taux de CSV de composés structurés volatiles un potentiel une potentielle mauvaise haleine le niveau 5 ce sera tout ce qui est halitophobie et donc la mise en place d'un renvoi vers un psychologue clinicien ou un psychiatre ou un autre spécialiste de la psychologie pour revoir les schémas cognitifs de la personne en lien avec son haleine donc une petite fiche résumée de la pathologie de la mauvaise haleine elle touche en épidémiologie jusqu'à 50% de la population les causes sont 1 les mauvaises habitudes mauvaises habitudes de tabac mauvaises habitudes alimentaires en prenant un excès d'aliments à forte odeur les aliments anti-cricures l'ail l'excès de café on a vu aussi une mauvaise hygiène buccale et tout ce qui sera infection d'origine buccale ou infection ORL qui présente des bactéries des bactéries de type anaerobique comme type de traitement préventif et rapide possible il y aura à la fois des cargarismes à base de chloroxidine la chloroxidine est un antiseptique buccal qui est le plus communément employé dans les bains de bouche médicamenteux que pourra vous prescrire votre médecin généraliste ou votre chirurgien dentiste attention ce type de bains de bouche est à prendre le maximum 10 jours pourquoi puisqu'elle va aussi déséquilibrer la flore des bonnes bactéries médicales on peut se nettoyer la langue et on a aussi maintenant quelques choses à la mode ce sont tout ce qui est substitut du microbiote avec notamment des compléments alimentaires pour apporter des bonnes bactéries on peut avoir des traitements préventifs type phytothérapie comme la menthe poivrée le thé vert le persil le fumet et bien sûr devant une haliteuse ou une mauvaise haleine qui persiste le recours à son professionnel de santé sera important comme premier recours on a le chirurgien dentiste puisque 80% de l'origine de la mauvaise haleine sera d'origine vitale en deuxième recours on aura un ORL et puis un médecin généraliste ou spécialiste alors aller chez le dentiste est-il possible ou pas pendant le ramadan on va essayer de répondre à ces questions donc là j'ai repris des règles de droit juridique musulman de l'école Anafit qui est une école une des quatre écoles juridiques sunnites et donc ça vient de mon ami le théologien Vakaria Patel qui avait synthétisé dans son petit livre les actes et circonstances qui annulent le jeu donc la première chose c'est lorsque quelque chose quelle que soit sa nature de l'eau la nourriture médicament pénètre la gorge donc en fait il y a une notion il y a une notion de marquage anatomique à partir du moment où ça dépasse ça dépasse la bouche où l'acte on a le réflexe de déglutition le fait d'avaler qui a été réalisé quand la fumée ou d'autres choses pénètrent par force dans la gorge donc là attention au tabagisme passif administrer les médicaments dans le nez les jeunes étant annulés le remplacer devient obligatoire pourquoi ? parce que les médicaments les sprays nasaux le nez communique avec l'arrière-gorge évidemment on aura un passage du médicament dans l'arrière-gorge pardon l'introduction d'un suppositoire fumé revenir à pleine bouche involontairement les médicaments gynécologiques lorsqu'un homme a des relations sexuelles quelques situations atypiques qui n'annulent pas le jeûne se frotter de gomme au niveau thoracique appliquer du crayon sur les yeux mettre de l'huile sur la tête ou sur les cheveux se parfumer et se pavamer avec son parfum mettre de l'huile ou des médicaments dans les oreilles ce qui est médicament ORL par l'oreille mettre des médicaments et des colires dans les yeux n'annulent pas le jeûne l'utilisation de la ventoline chez des asthmatiques chroniques n'annulent pas le jeûne d'après des savants religieux à la fille encore une fois les prises de sang sont autorisées mais attention que la personne devienne faible je dirais que les prises de sang à moins de prendre 25 tubes en général ne sont pas cause de fatigue le don du sang est permis attention de ne pas avoir de faiblesse donc d'être en bonne constitution quelque chose d'intéressant c'est l'injection de glucose qui est un liquide nutritif le glucose par excellence les injections par voie intraveineuse qui vont redonner la force aux patients et qui remplacent la nourriture et les boissons sont autorisées mais elles sont déconseillées pendant le jeûne bien sûr si la personne est malade nécessite les injections de glucose là bien sûr il va rentrer dans le cadre de ceux qui sont acceptés du jeûne si les injections sont mises directement par le ventre donc par les stomies les poches de stomie cela annulera le jeûne c'est pour cela qu'il faut s'abstenir en état de jeûne de nos injections qui vont directement dans le ventre l'intraveineuse n'annule pas le jeûne certaines consultations chez les gynécos peuvent annuler le jeûne se faire arracher une dent en cas de grande nécessité n'annule pas le jeûne on va voir quels sont les cas qui nécessitent obligatoirement d'avoir une thérapeutique chez le charge d'un dentiste l'usage du dentifrice est autorisé le déconseillé attention qu'on ne l'avane pas voilà c'était pour remettre un peu les idées qu'est-ce qui annule et qu'est-ce qui annule pas le jeûne au niveau buccal et au niveau dentaire il y a quatre types de situations qu'il faut avoir en tête qui nécessitent un avis médical et à fortiori qui nécessitent qu'on le prenne en compte et par rapport à son jeûne donc on a une hémorragie buccale qui ne se stoppe pas on a une infection buccale qui met en difficulté la diminution donc on arrive difficilement à avaler on a tout ce qui est traumatisme dentaire donc on est tombé on a un bout de dent qui est cassé on a complètement la dent qui est expulsée donc là vous avez la journée pour aller rapidement chez votre dentiste on peut réimplanter la dent donc pendant ce temps normalement c'est six heures pendant ce temps pour avoir le maximum de chance c'est six heures pour avoir le maximum de chance pour la répartition donc pendant ce temps vous pouvez conserver votre dent dans la salive ou bien dans du lait ou du sérum physiologique et on a tout ce qui est douleurs dentaires sévères on entend par douleurs dentaires sévères des douleurs spontanées qui ne sont pas provoquées par l'alimentation et qui empêchent notamment de dormir donc c'est la classique rage des dents la pulpitée dentaire les infections dentaires peuvent rapidement se propager en dehors de la cavité dentale elles peuvent se propager régionalement voire même généralement elles nécessitent un geste chez le chargé dentiste alors pourquoi les infections dentaires peuvent se propager vers la partie haute du corps ou vers la partie basse puisque anatomiquement la réponse est puisque anatomiquement on a une communication de tout ce qui est infection dentaire par les différents espaces entre les muscles et les tissus graisseux de la face il y a donc des espaces morts des espaces de glissement qui permettent au visage de faire ces expressions et l'infection va prendre ses voies et va pouvoir couler soit vers la gorge soit vers l'eau et donc ça peut être rapidement grave puisque par la voie supérieure ça peut donner une thrombose du sinus caverneux donc tout ce qui est veine crânienne ça peut donner un abcès cérébral une méningite au niveau des voies aériennes ça peut donner une obstruction des voies aériennes supérieures au niveau inférieur ça peut donner une médiastimite une inflammation et une infection de tout ce qui est loge cardiaque donc ça peut aller très loin et même menacer la vie du patient alors en France grâce aux antibiotiques et dans les pays développés on a assez rarement de la population en général ce type de complications on peut le retrouver néanmoins chez des patients qui sont déjà immunodéprimés ou qui prennent qui ont des maladies chroniques et qui prennent donc des immunosuppressants les signes de gravité donc les symptômes de gravité avoir en tête c'est la difficulté de respirer la dysphagie la difficulté d'avaler la dysphonie la difficulté de parler l'héritem évolutif donc c'est la rougeur qui part de l'infection dentaire donc classiquement on a un gonflement jugal soit de la mâchoire inférieure ou soit de la mâchoire supérieure donc l'héritem va évoluer vers le haut et fermer l'œil donc ça c'est un signe de gravité on va évoluer vers le bas petit à petit on voit que les heures passent et l'héritem évolue on a parlé de l'héritem de la fermeture de l'œil et donc tout ce qui est choc toxique et fièvre extrême avec état de fatigue ou perte de connaissance alors les types de cellulite donc les types de gonflement pour les infections lecorrégionales de la face donc en fonction de la loge anatomique on aura différents types de situations cliniques aussi donc on aura l'abcide buccal classique qu'on voit ici qui va gonfler soit la joue haute ou la joue basse on peut avoir la cellulite la cellulite massétérine qui va évoluer vers le bas en général ça vient de la région des dents de sagesse ici on peut au contraire avoir un gonflement sous la langue de la région sublinguale qui peut être rapidement apporter un risque vital par obstruction des voies aériennes ce qu'on appelle une angine de loups vides et là les traitements sont très invasifs parce qu'il va falloir être sous anesthésie générale et avoir un drainage par voie de sudanée là encore une fois ça reste assez exceptionnel dans la population saine générale mais le maître mot c'est toujours la prévention et en tête qu'un début d'abcide dentaire peut rapidement se dégrader les infections buccales peuvent s'extérioriser aussi et tout ce qui est fistule cutanée donc une sorte de bouton peut en fait être la manifestation orale d'une infection dentaire qui persiste surtout si on ne retrouve pas la cause de ce bouton entre guillemets et de la maladie mariam est-ce que tu m'entends oui c'est bon je t'entends à nouveau ça a coupé je ne sais pas pourquoi mais tu peux continuer ok parfait ça va ça se passe bien c'est pas trop très bien très bien aussi très enrichissant pas trop endormant pour vous là non on a encore à peu près trois quarts d'heure donc c'est bon il y a du temps ça marche merci alors je reviens sur mon compte donc en résumé on peut dire que les procédures chez le chargé dentiste sont possibles pendant le ramadan mais on évitera toutes les procédures qui sont non urgentes et qui contiennent des thérapeutiques qui vont avoir beaucoup de spray d'eau puisque on pourra avaler un peu d'eau chez le dentiste donc alors le détartrage on va dire il vaut mieux l'éviter même si c'est ça dépend encore une fois si si vous avez une gingivite sévère tout ce qui est soins de carie c'est tout à fait possible tout ce qui est extraction dentaire urgente c'est même conseillé dans le véhicule infectieux tout ce qui est radiologie dentaire et examen diagnostic dentaire bien sûr c'est possible donc même si vous avez votre rendez-vous chez votre dentiste que vous avez pris pendant le ramadan allez-y quand même on pourra faire au minimum une consultation dentaire un diagnostic et donner éventuellement des médicaments pas forcément obligé de faire un geste buccal tout ce qui est anesthésie buccale n'annule pas le jeûne important à savoir tout ce qui est post-appareil dentaire et la meilleure des choses c'est de discuter avec son docteur donc avant le traitement voilà vous pouvez lui dire que vous êtes en état de jeûne que éventuellement vous ferez ceux qui sont les soins qui sont urgents vous pouvez différer des soins non urgents donc la meilleure la meilleure prévention c'est toujours de discuter avec son chirurgien dentiste ou son médecin et puis la dentisterie moderne a beaucoup évolué donc pour éviter les sprays du peau qui partent dans la gorge on peut mettre ce qu'on appelle une digue dentaire c'est un champ opératoire que vous voyez ici en latex bleu qui va permettre aux dentistes de faire tous ses soins dentaires avec les dents qui soient isolées de la qualité dentaire donc là pour le coup il n'y aura aucun risque de pénétration de liquide dentaire dans votre bouche et donc aucun risque d'annulation du jeûne pareil en chirurgie dentiste que ce soit les chirurgiens dentistes généralistes qui font de la chirurgie quotidienne ou les spécialistes en chirurgie orale on a maintenant des techniques vraiment mini-invasives qui permettent d'avoir le moins de dommages possibles aux tissus qu'on opère et de faire de belles sutures et que ce soit efficace et esthétique pour le patient les moyens d'hygiène dentaire c'est bien sûr la brosse à dents et il faut savoir que la brosse à dents et le dentifrice ne sont pas égaux 92% de l'efficacité du brossage est due à la brosse à dents et à la technique de votre brossage dentaire que 10% est due au dentifrice qui reste un accompagnant chimique on aura aussi des bains de bouche je conseille des bains de bouche oxygénées qui sont particulièrement actifs sur les bactéries anaérobies les bactéries anaérobies sont des bactéries qui vivent sans oxygène par définition n'aiment pas l'oxygène si vous apportez un bain de bouche oxygénée évidemment vous allez tuer ces mauvaises bactéries qui sont pourvoyeurs de mauvaises arrêts alors il y a cette marque qui est vendue bien tout simplement vous pouvez ce que je conseille aux patients c'est vous prenez votre brosse à dents de l'oxygénée qu'on achète au supermarché ou en pharmacie et vous mouillez votre brosse à dents avec cet oxygénée avant de mettre ou pas votre dentifrice ça va permettre de faire une mousse désinfectante antibactériale et puis pour la langue on aura des brosses à langue et des grattes langue qui seront très utiles pour aller nettoyer le fond de la langue il faudra regarder son miroir et sortir la langue pleinement et avoir un mouvement de grattage derrière en avant et si vous faites l'expérience pendant la journée en plein milieu du jeûne en général vous verrez que votre langue est plus chargée c'est-à-dire qu'elle est un peu plus blanche un peu plus pâteuse au fond donc c'est un signe qui vous dit qu'il est temps d'aller nettoyer cette langue en tout cas de ne pas l'oublier après votre brossage dentaire quotidiennement donc on rappelle la technique de brossage par les grattes langue ce type de grattes langue vendu en pharmacie ou bien vous pouvez le faire avec votre brosse à dents un des éléments qu'on a dans la culture musulmane ce sont donc le siwak ou le miswak et un des hadiths dit un des compagnons du prophète dit qu'il a vu le prophète Muhammad utiliser un miswak pendant le jeûne beaucoup plus de fois qu'il ne peut lui-même compter donc ça veut dire que c'était une tradition prophétique courante d'ailleurs on rappelle un hadith du prophète Muhammad qui dit que si cela n'était possible j'aurais rendu le miswak obligatoire si cela n'aurait pas été un fardeau pour mon compte donc cela résume complètement l'importance de l'hygiène du CAF dans la philosophie musulmane et dans les études médicales qui ont été faites par les universités dentaires sur ce type d'arbre du siwak donc en fait il a été démontré que le bois du miswak contient des effets biologiques anti-inflammatoires anti-bactériels anti-sceptiques et un effet lustrant sur les dents donc si on résume le miswak est à la fois une brosse à dents un dentifrice et il est sûrement mieux que les deux à la fois alors une chose une chose c'est qu'il faut savoir bien l'utiliser il ne faut pas utiliser n'importe quel type de bois il faut bien le mâcher avant bien le couper après l'avoir utilisé une ou deux fois et puis l'utiliser de manière douce et pas de manière traumatique ou stressante pour aller abîmer vos dentifs puisque ça peut être aussi la cause d'un déchaussement dentaire et d'une remontée des jeunces on résume quelques recommandations pour un jeûne réussi le petit temps avec l'alimentation équilibrée c'est la garantie d'avoir un jeûne simple avec une bonne hydratation l'eau est à volonté donc excite mettre de côté tout ce qui est coca soda ou du moins une fois par semaine une bonne mastication d'où l'intérêt d'avoir une bonne dentition de prendre le temps de manger et de ne pas avaler puisque on ronçon jeune et on a très faim de faire donc des pauses des multiples petits repas le repas du matin est très recommandé donc prendre l'habitude de se lever le matin pour être en forme la journée en plus de faire la prière du matin qui est la lumière du jour le repas de iftar le repas du soir essayons de le fragmenter pour éviter la surcharge rapide et urgente d'un estomac qui a faim limiter la consommation du thé et du café et limiter les pâtisseries et les gourmandises avec parcimon c'est autorisé quelques écarts par semaine pour réussir son jeûne on conseille d'avoir un repas idéal dans les différents groupes alimentaires le matin des fruits de l'eau des féculents éventuellement un produit laitier et si possible pour les plus gourmands ou les plus courageux d'entre nous manger un peu avec des protéines avec des oeufs ou des poissons ou des viandes voilà donc ça c'est l'idéal pour un repas du matin le soir on est toujours pareil il est intéressant de prendre une soupe de légumes pour apporter des nutriments en forme liquide qui seront rapidement assimilés par le corps et n'oublions pas notre dose de légumes journaliers une fiche de recommandation résumée sur la santé éducale pendant ce mois de ramadan donc premièrement le repas d'avant l'aube doit être suivi par un brossage dentaire minutieux donc n'allez pas dormir tout de suite n'oubliez pas votre prière et votre brossage dentaire avant de commencer votre jeûne pendant la journée souvenez-vous que 90% de l'éducation du brossage ne dépend pas du dentifrice mais plutôt de la façon dans laquelle vous allez brosser vos dents le siwak utilisé délicatement est un super substitut attention toutefois à ne pas abîmer les gencives en frottant trop énergiquement sinon vous allez avoir un rendez-vous de gencives avec moi ou avec votre dentiste préféré l'arrière-langue asséché abrite de nombreuses pomortes comme on a vu utiliser une cuillère à soupe la méthode la plus économique pour ôter et racler cette pellicule blanche afin de parler et de prier en toute confiance ou bien direction pharmacie pour acheter un gratte-langue privilégier un bain de bouche sans alcool ce dernier est en effet desséchant sur la mécanique du calme si vous utilisez un bain de bouche quotidiennement ne prenez pas un bain de bouche médical en peu type Elidril ou Prexidine ou Parwax prenez un bain de bouche que vous pouvez acheter en grande surface parce que par définition ce ne sont pas des bains de bouche médical en peu qui sont vendus en grande surface et faites attention qu'il n'y ait pas d'alcool à l'intérieur pour ne pas avoir d'effet desséchant sur la mécanique pendant la nuit pensez à bien vous hydrater plusieurs coupures d'eau après un repas trop coupure utilisez un inscriteur de guide donc si vous prenez votre repas trop coupure du dimanche parce que vous avez été chez maman vous pouvez utiliser du citrate de guétaline qui est vendu en pharmacie qui permettra une meilleure digestion et de ne pas être patraque comme un lundi le lendemain donc toutes ces recommandations vont permettre à chacun de nous de bénéficier du maximum des avantages du mois de ramadan et on rappelle qu'au niveau spiritualité la formule à dire le soir est la suivante que la soif a été atténuée les veines ont été irriguées et la récompense la notion étroite entre santé et jeûne du mois de ramadan je vous remercie tous d'avoir participé et vu cette conférence j'espère que vous avez appris les choses et j'en profite pour vous dire que la dernière la dernière les dernières conférences donc là aujourd'hui on est au 25 04 on pourra les donner avec Naïma pour ramadan et activité physique et puis Mariam qui interviendra sur alimentation et émotion très intéressant tout ce qui est psychologie émotionnelle le 23 mai et c'est ça après ramadan et je partage une action que j'ai trouvé très touchante donc en fait il y a une association qui imprime des courants en braille il faut savoir qu'il y a très peu d'imprimeurs de courants en braille dans le monde entier pour l'instant je n'en connais que deux une en Afrique du Sud et une à Paris on a la chance d'avoir une à Paris et il faut savoir qu'un exemplaire du courant en braille coûte 300 euros il y a 7 tonnes et ça pèse 10 kilos et tout beaucoup de personnes ne peuvent pas beaucoup d'aveugles ne peuvent pas se permettre d'en avoir du coup il y a une liste d'attente et vous pouvez aider ces personnes il y a 2600 personnes sur la liste d'attente et aidons-les à toucher la lumière au bout de leurs doigts et je remercie l'avocate docteur Besma Magrédit qui est aussi docteur en droit et d'avoir partagé cette belle initiative et je vous dis à tous une bonne fin de ramadan et je reste à disposition pour toute question et si vous voulez participer à cette oeuvre vous pouvez aller sur mon Facebook Bilal Omarji dans le film d'actualité ça devrait être le deuxième ou bien celui de Besma voilà merci Mariam merci à toi Bilal pour cette intervention pleine de bons conseils inch'Allah il n'y a plus qu'à mettre tout ça en pratique on a quelques questions donc je vais aller sur la boîte dialogue alors on a une question de Mahmoud Abou qui dit je suis sujet à un déchaussement dentaire c'est héréditaire malgré une hygiène irréprochable donc oxygénée brochette brocette pardon interdentaire après chaque repas et dentifrice je perds de la gencive et de l'os à part à terme des implants existe-t-il un traitement comme une greffe osseuse pour compenser la perte d'os et une greffe de gencive car les implants sont hors de prix c'est une belle question de dentisterie moderne alors pour te répondre Mahmoud Abou donc le déchaussement dentaire est-ce qu'il est héréditaire ou pas non il n'est pas héréditaire mais certes l'hérédité est un des facteurs mais ce n'est pas le facteur causal c'est un facteur aggravant le facteur causal d'un déchaussement dentaire c'est l'infection par les bactéries les mauvaises bactéries et les bactéries qui causent la parodontite on appelle ça en langage médical la parodontite l'inflammation des tissus de soutien autour de la dent donc il y a deux grands types de déchaussement dentaire il y a le déchaussement dentaire infectieux ce déchaussement dentaire évolue c'est là dans les années plus on devient âgé plus les dents deviennent déchaussées ce déchaussement dentaire infectieux est la principale cause mondiale de perte des dents mais ceci étant ce n'est pas une fatalité ce n'est pas parce que ses parents ont perdu leurs dents à 50 ans que ça va être la même chose pour nous et la deuxième partie c'est un déchaussement dentaire non infectieux qui est dû soit à une faiblesse de gencives ou soit à un brossage trop vigoureux alors ce type de déchaussement dentaire qui est non infectieux en général est stable si on corrige notre notre type de notre façon de brosser alors donc le meilleur moyen de traiter un déchaussement dentaire c'est d'abord le bon diagnostic il faut savoir que les dentistes les dentis généralistes ou chirurgiens dentistes généralistes en sciences dentaires la parodontologie est une science à part c'est à dire c'est une discipline la discipline qui traite les maladies des dentistes est une discipline à part il existe des chirurgiens dentistes qui sont orientés qui sont exclusifs en parodontologie on les appelle parodontologues qui traitent uniquement les maladies des dentistes ou bien le chirurgien oral ou le chirurgien dentiste généraliste formé peuvent ce sont les deux à trois professionnels du monde dentaire qui sont aptes à traiter la parodontologie qui sont aptes à traiter une parodontite donc déjà mon premier conseil c'est de c'est de consulter un chirurgien dentiste orienté ou spécialisé en parodontologie ensuite pour te répondre le traitement classique en général est toujours le même c'est la première étape assainir les gencives donc ça veut dire quoi ça veut dire détartrage puis détartrage sous la gencive qu'on appelle un surfaçage ou un curtage des gencives donc avec ce premier traitement qui se fait en une à deux séances en général l'infection dentaire l'infection des gencives est stabilisée et ensuite on revoit le patient deux mois après à partir de là on évalue les séquelles puisque toute perte de gencives est irréversible donc à partir de là on évalue les séquelles les dents qui seront à extraire seront à extraire malheureusement s'ils ne sont pas conservables et si on pourra régénérer de l'os sur des dents qui sont déchaussées on fera une chirurgie parodontale une chirurgie de gencives où on viendra à la fois assainir deux visus après avoir décollé la dentive et aussi régénérer l'os autour de la dent et dans les cas extrêmes quand on ne peut pas conserver les dents il y aura ce qu'on appelle la prothèse dentaire la prothèse dentaire peut être de plusieurs types soit c'est la prothèse amovible simple dentier simple c'est le moins onéreux cette prise en charge soit ça va être les dents fixées ça peut être un bridge dentaire donc l'inconvénient c'est que pour remplacer la dent manquante on est obligé de tailler les dents d'à côté en forme de pili pour avoir un pont dentaire et la meilleure le meilleur traitement actuel c'est l'implant dentaire alors oui malheureusement les implants dentaires ont un coût brut assez important environ 1500 à 2000 euros en moyenne l'implant et sa dent ceci étant c'est un coût brut et si vous avez une bonne mutuelle vous pourrez éventuellement être remboursé de 1000 à 1200 euros par un implant et sa dent donc est-ce à part les à part à terme les implants du style un traitement comme une vraie fausseuse oui si on a perdu trop d'os si on a perdu trop d'os il est même parfois impossible de poser des implants en tant que tel donc en fait là encore il est important de voir un spécialiste en chirurgie orale ou bien en implant dentaire qui pourra indiquer la nécessité de faire une greffe fausseuse d'augmenter le volume et la largeur d'os pour pouvoir faire des implants dentaires pareil pour les greffes des gencives une fois qu'on a traité l'infection des gencives on peut donc reconstituer si possible selon les situations les gencives avec une greffe des gencives on prend un petit bout de gencives au palais qu'on transfère sur la partie des chaussures voilà pour cette réponse j'espère que je vais apporter la réponse est-ce qu'il y a une autre question oui alors j'ai reçu une question de Yasmine qui nous demande donc j'ai extrait une dent il y a quelques semaines je ne sais pas comment gérer entre le fait de devoir nettoyer à fond le trou pour ne pas avoir de nourriture qui reste coincée et le fait de ne pas abîmer ma gencie donc voilà alors ok donc après une extraction dentaire oui la gencie va cicatriser d'abord c'est une forme de cratère et puis en 4-5 semaines la gencie va revenir bondée et naturelle que ça soit soit pour les dents de sagesse soit pour une extraction dentaire d'une denture arcade donc ce qu'il faut faire pour avoir une bonne hygiène suite à une extraction dentaire je recommande l'achat d'une brosse à dents chirurgicale on appelle ça une brosse à dents post-opératoire ça s'achète en pharmacie c'est une brosse à dents ultra-pigne à 7 centièmes donc des finesses de bras et à cela je conseille d'ajouter un gel antiseptique comme Elugel qui contient la chlorexidine et en fait on va utiliser ce gel sur sa brosse à dents post-opératoire uniquement pour la zone opérée et on va l'utiliser après son brossage dentaire comme moyen uniquement pour nettoyer la zone opérée et badigeonner sur les points de suture s'il y a des points de suture et enlever les débris autre moyen efficace que je préconise notamment à les patients d'orne sagesse c'est que quand vous êtes sous la douche après 4-5 jours de l'extraction vous pouvez mettre le pommeau de bouche dans la bouche et en fait ça va faire une sorte de torrent d'eau une rivière d'eau qui va drainer les débris alimentaires voilà les deux moyens d'un côté pharmacie ça va coûter peut-être une dizaine d'euros la brosse à dents chirurgie et le gel de l'autre côté la mariane grand-mère voilà mariane ok alors on a une question qui concerne le fil dentaire alors je vais le micro c'est bon donc qui concerne le fil dentaire entre le fil dentaire et le gel hydropulseur quel est le plus efficace des deux pour limiter l'apparition des caries interdentaires alors oui les caries interdentaires sont des caries insidieuses puisque on a du mal à les nettoyer entre les dents et du coup si on a un risque carieux on aura tendance à avoir des caries qui se développent à cet endroit donc en fait la première chose c'est la prévention de la carie dentaire la prévention de la carie dentaire c'est d'éviter le grignotage entre les repas donc ne pas grignoter à toutes les heures parce qu'il faut comprendre qu'à chaque fois que vous allez manger ou grignoter quelque chose votre bouche sera à risque de faire des caries parce qu'elle sera assise pendant 45 minutes donc si vous mangez un chocolat à 13h à 14h vous mangez des chips à 15h vous mangez une banane en fait vous serez dans la zone à risque carieux tout le temps donc il faut bien respecter les heures alimentaires et prenez votre collation à 16h par alimentaire en termes de prévention c'est l'alimentation c'est bien sûr l'hygiène dentaire mais là à priori tu as une hygiène dentaire avancée parce que tu utilises du fil et du jet il y a une bonne hydratation puisque une bonne hydratation est importante pour avoir une bonne salive et la salive protège les dents des caries c'est pour ça que quand on dort on salive 10 fois moins et le brossage du foie avant le dédo est le plus important des brossages de la jambe donc ça ce sont donc pour les habitudes et les traitements préventifs ensuite entre le fil dentaire et le gel hydropulseur quel est le moyen le plus efficace alors je n'ai pas de préférence particulière je dirais que le gel hydropulseur c'est un moyen plus simple et plus facile d'aller nettoyer ces espaces interdentaires que le fil le fil c'est peut-être un peu fastidieux il faut avoir le coup de main il faut être voilà il faut être habitué donc j'ai tendance moi selon les patients si c'est des patients qui veulent être rapides ou qui ne donnent pas beaucoup de temps à leur santé du calme de leur conseiller d'acheter un gel hydropulseur après il ne faut pas acheter n'importe lequel non plus ceux qui sont bien c'est le waterpeak et il y a aussi de chez philips le sonicair airflush je crois qui est pas mal sinon le moins onéreux c'est bien sûr le fil dentaire une fois par jour le soir c'est le soir le plus important voilà ou une fois tous les deux à trois jours je ne suis pas un terroriste de l'hygiène dentaire voilà une fois tous les deux à trois jours et autre chose pour les caries c'est bien d'utiliser un dentifrice ultra-fluoré ça tu peux retrouver en pharmacie ça s'appelle fluocarie bifluoré 2500 je crois et donc ça contient deux fois plus de fluor qu'un dentifrice plastique et donc après le grossage dentaire on remet une noisette de dentifrice sur les dents et on laisse agir comme ça le dentifrice aura le temps de pénétrer les mailles dentaires et de renforcer la dent par son fil voilà les petits conseils merci Bilal très complet alors du coup on a une question qui concerne l'halitose donc pour mon cas j'ai l'impression qu'elle vient d'une salise visqueuse qui me dérange souvent qu'en pensez-vous alors oui la salive est une des causes possibles puisqu'on a deux types de salive on a la salive fluide et la salive plutôt visqueuse la salive fluide est celle qui est produite par les grosses glandes salivaires je crois que c'est pendant les repas plutôt et je ne veux pas dire de bêtises je ne me rappelle plus la physiologie précise du fonctionnement des glandes salivaires et on a la salive visqueuse mais en tout cas on a les deux types de salive chacun chaque personne dans sa bouche on peut avoir un type de salive qui prédomine dans ce cas-là il faut regarder les causes de pourquoi on a une salive trop visqueuse est-ce qu'on a un déficit d'hydratation la première des choses ce sera de boire un litre et demi voire deux litres d'eau par jour l'eau citronnée ou l'eau pétillante marche bien aussi pour augmenter sa salivation il sera conseillé de mâcher des chenegoms sans sucre des petits bouts de plastique voilà ça active la salivation voilà comme petit conseil ensuite est-ce que l'halitose vient particulièrement de la salive visqueuse je dirais que c'est un facteur aggravant puisque la salive visqueuse va en fait empêcher les débris alimentaires de bouger d'avoir un nettoyage buccal naturel avec le mouvement de l'angle et donc du coup une stase une stagnation des débris alimentaires du coup oui ce sera un effet indirect mais ce sera pas un effet causal voilà donc là je pense que dans ton cas il faut un prévenir par une bonne une bonne hydratation deux prévenir augmenter le stimulus de la salivation soit par un chewing-gum de temps en temps ou soit par une mastication d'un petit bout de plastique et au niveau de l'hydratation par de l'eau petit hante notamment ensuite au niveau médical il faut comprendre il faut évaluer est-ce qu'il y a une vraie sécheresse buccale ou pas parce qu'on a vu que la sécheresse buccale la xérostomie en termes médicales peut être d'origine peut être soit d'origine médicamenteuse si vous prenez un médicament particulier alors beaucoup de médicaments dans une sécheresse buccale soit vous devez avoir des maladies systémiques des maladies auto-immunes qui attaquent les glandes salivaires et qui vont donc réduire la salive et ensuite il faut faire il est important de voir un chirurgien dentiste spécifique qui teste aussi si vous avez un déficit de salive donc le déficit de salive peut être testé avec un morceau de sucre standardisé un morceau 4 c'est pas le numéro 4 et normalement si on fait fondre dans la bouche au bout de 3 minutes le morceau de sucre doit être complètement dissous si on a le morceau de sucre qui reste au-delà de 5 minutes donc oui il y a une vraie sécheresse buccale voilà et puis l'autre possibilité c'est de faire un médicament de salive d'accessoire qui est très simple à faire en dedans de la lèvre et notamment c'est à faire chez des personnes où on suspecte une maladie générale auto-immune voilà je pense à voir avoir répondu sur le plan préventif sur le plan des petites recommandations à faire et sur le plan sur le plan médical tu peux me poser la question à nouveau oui je n'ai pas répondu à ta question ou c'est une question précise alors on a une question c'est j'ai une risalise à la suite d'un traitement orthodontique est-ce que cela est réversible il m'a enlevé tout appareil pour éviter l'aggravation est-ce que cela va s'arrêter si je ne mets plus d'appareil alors la risalise c'est en fait le raccourcissement des dents par la racine c'est-à-dire la dent est grignotée petit à petit et on comprend bien qu'une dent qui a une racine plus courte et une dent qui est mécaniquement plus fragile qui encaisse plus difficilement les chocs qui va devenir à terme éventuellement plus mobile et dans les cas graves ça peut donner des pertes d'emploi au niveau de l'orthodontie malheureusement oui une des complications difficiles en orthodontie c'est la risalise alors heureusement ce n'est pas une complication ce n'est pas une complication courante c'est une complication rare mais qui peut arriver qui peut arriver il y a plusieurs causes il y a la force orthodontique il y a l'anatomie des dents initialement l'anatomie des mâchoires donc pour savoir la cause il faut s'orienter vers son orthodontiste mais est-ce que c'est irréversible ou pas oui malheureusement c'est irréversible c'est-à-dire la perte si on a perdu 1 à 2 mm de racine ça ne va plus se reconstruire donc oui c'est irréversible et en général oui à ma connaissance on enlève c'est une contre-indication à continuer le traitement orthodontique est-ce que cela va s'arrêter si je n'ai plus d'appareil en général oui ça s'arrête si on n'a plus d'appareil et pour ne pas t'alarmer plus que ça il y a aussi des cas de brisalise grave où le patient n'a pas eu de symptômes ni de perte dentaire mis dedans qui deviennent mobile donc voilà ça dépend vraiment après des patients un suivi s'impose un suivi s'impose il est intéressant dans ce cas-là de faire un scanner dentaire qu'on appelle un congine pour évaluer vraiment dent par dent le type de résalise la mesure de la résalise et la forme de la résalise et d'avoir un bilan précis qu'on pourra répéter trois ans après ou deux ans après pour faire une comparaison et voir s'il y a une évolution voilà pour cette question alors question suivante donc c'est la même personne qui a posé la question sur la dent qui avait été extraite et comment entretenir la gencive donc elle demande l'appareil dentaire qui remplace la dent qui a été extraite me fait très mal au palais que me conseillez-vous puis-je ne jamais le porter alors l'appareil dentaire qui a été extraite me fait très mal au palais donc j'imagine quand on extrait une dent on a deux possibilités pour remplacer la dent de manière provisoire la première possibilité c'est de rien mettre donc oui c'est une possibilité c'est une possibilité totalement possible possibilité possible un peu redondant alors moi je préconise cette solution quand c'est une dent postérieure c'est-à-dire que si c'est une dent qui ne présente pas de préjudice pour le sourire ni pour l'esthétique ni pour la profession de la personne dans ce cas-là on peut très bien ne pas avoir de dent provisoire à type faux palais qui est toujours un petit peu gênant pour s'adapter maintenant si c'est une dent antérieure et qu'il y a quand même une notion d'esthétique et de sociabilité bien évidemment il serait important de le mettre mais chez soi on peut il n'y a pas de risque de ne pas mettre l'appareil chez soi si pour le côté social il faut le mettre et là en tout cas si le petit appareil fait mal au palais ça veut dire qu'il y a un manque d'adaptation la première des choses c'est d'amener l'appareil chez son dentiste traitant qui a posé l'appareil et ça se règle très facilement avec un petit coup de mêlage et de fraisage en général c'est une compression de l'appareil sur la muqueuse donc avec un petit coup de réadaptation pour rendre dans l'ordre facilement ensuite l'autre option si on veut obligatoirement une dent provisoire avant une solution définitive c'est d'avoir une dent collée qui n'est donc pas un appareil donc dans ce cas là le chirurgien dentiste va faire ce qu'on appelle un bridge collé donc c'est une dent en fait qui aura des ailettes de chaque côté qui sera collée aux dents de part et d'autre moi c'est la solution que je préconise et qui est préconisée dans les dents provisoires au niveau antérieur au niveau du sourire par exemple si quelqu'un est en train de faire une greffe osseuse ou un implant dentaire pendant 4 à 6 mois il n'aura pas de dents définitives donc il est idéalement conseillé d'avoir une dent provisoire collée qui permet de s'affranchir de la dent immobile type dentier provisoire avec ce palais voilà si c'est une dent postérieure à mon sens si c'est pour moins de 6 mois il n'y a pas besoin si ça ne gêne pas la personne de ne pas mettre l'appareil il n'y a pas besoin de mettre une dent ok alors on y va pour la dernière question je prenais de l'eau tiède citronée tous les matins j'ai l'impression que les mailles de mes dents de devant ont été abîmées j'ai donc préféré arrêter malgré les nombreux bienfaits y a-t-il une alternative y a-t-il après toutes ces personnes vont passer leur carte vitale n'est-ce pas Maria ah pour le coup je rigole je le taquine c'est avec grand plaisir c'est toi qui va non non c'est avec grand plaisir au contraire vous pouvez poser toutes les questions que vous pouvez en sachant que je ne suis plus chirurgien dentiste généraliste je fais uniquement la partie chirurgicale donc je peux être un peu moins performant sur la dentiste générale que votre chirurgien dentiste généraliste préféré donc la question du jus de citron oui la question du jus de citron le jus de citron et des aliments acides vont déminéraliser les mailles des dents et vont donc éroder la surface des dents et oui c'est un des principales une des principales problématiques de l'alimentation moderne notamment avec les sodas qui sont très acides ou les jus de fruits qui sont aussi acides donc là il est conseillé de prendre son jus de fruits éclairés avec une paille donc ça permettra de ne pas avoir de contact avec les dents de vin voilà donc il y a cette astuce là deuxième astuce c'est quand vous prenez votre votre boisson acide comme le jus de citron qui a beaucoup de bienfaits d'ailleurs sur le corps s'il est associé s'il est associé au curcuma au poivre noir soit dit en passage le matin à Jean donc en fait juste après avoir pris votre jus de fruits citronnés il faut rincer la bouche avec de l'eau avec de l'eau classique pour tamponner le pH de votre bouche voilà deuxième solution et troisième solution est-ce qu'il y a une troisième solution c'est de boire rapidement avec une paille pour ne pas avoir des contacts entre le jus de fruits et l'émail dentaire et dernière solution c'est aussi la remunéralisation guillée des dents avec un bon dentifrice alors déjà quand vous buvez votre boisson acide n'allez pas vous brosser les dents dans les 45 minutes juste rincer votre bouche avec de l'eau classique pourquoi ? parce que si vous allez brosser votre dent le fait que votre pH est acide donc ça va dissoudre l'émail dentaire et ensuite vous venez avec votre brosse à dents vous allez abîmer deux fois plus cet émail qui est déjà un peu dissous vous allez le détacher du coup il va se réduire petit à petit et va avoir une éronomie donc ce que vous pouvez faire après votre fruit de citron on rince la bouche avec avec de l'eau et on fait son brossage 30 minutes après et dans ce cas là on peut utiliser un dentifrice remunéralisant en billet soit du bifluoré et que vous laissez agir en bouche après votre brossage vous repassez une noisette et vous laissez agir 5 à 10 minutes sans recracher et ça va refluorer l'émail dentaire donc c'est bien de faire ça partout dans l'épreuve dans l'épreuve voilà donc ça clôt le débat oui merci beaucoup Bilal pour cette intervention pleine de bons conseils et c'était très pédagogue aussi donc on a beaucoup appris et normalement on a enregistré la conférence j'espère oui et donc pour les participants je vous prépare des modalités si jamais vous souhaitez y accéder à nouveau voilà merci Maria n'hésitez pas si vous avez des questions particulières vous pouvez me les poser sur mon Facebook voilà je vous souhaite une très bonne soupe dans le mois de ramadan et pensez à moi de l'envoudoir merci à toi bon ramadan à tout le monde et puis n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à nous faire part sur la page Omas et on fera le maximum pour essayer de vous répondre tchala salam alaykoum salam au revoir à tous au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.